Et donc bonjour à tous et à tous C'est Dazor Et on se retrouve pour la suite de Catherine Voilà tout simplement Alors bon voilà quoi Là c'est la vidéo On s'approche à grand pas de la fin les jours Je crois qu'on peut pas être plus proche de la fin Vous voyez que les décors ici sont vraiment magnifiques Et ils changent à chaque fois qu'on atteint Le confessionnal Avec des bancs qui volent dans le fond Des pierres explosées et tout Enfin voilà quoi On sent que ça a une ambiance démoniaque Alors du coup voyons voir la question du jour Mais du coup Donc du coup faut que je sorte mon tableau Alors attendez je le prends Donc oui et maintenant on va là On sait que le gars s'appelle Astaroth Donc Astaroth c'est encore un truc mythologique Je vais vous dire que je sais pas exactement ce que c'est Astaroth Mais bon c'est encore un délire mythologique Qu'on voit et revoit un peu partout Alors la deuxième question Aspirez vous à une vie paisible Alors personnellement Ça c'est encore une fois le genre de question Où on ne devrait même pas hésiter à répondre Parce que enfin je sais pas Toute personne logique répondrait oui Mais nous on veut avoir la vraie fin Alors du coup pour faire Catherine Tru Le stage 9-2 fallait répondre no Le stage 9-3 faut répondre yes Oui voilà Qui ne voudra pas une vie paisible putain J'ai vu Je comprends Je comprends Je vais répondre une question de toi aussi Tu es couvert en désir En tentation Ce qui te déroule ici Lies Deceit Betrayal Oh c'est terrible C'est un endroit où les pêcheurs sont décrées Haven't tu l'écoutes ? Ce jugement aura un impact positif Sur le futur de l'humanité Et comme par hasard dans les plus vides d'entre eux il n'y a que des hommes On note C'est bon C'est ce que tu es derrière tout ce Tu me vois ton face Tu n'as jamais vu son face Not en 1000 ans En plus Tu n'as pas connaître son nom C'est assez de parler On va continuer Je vous souhaite le meilleur de l'huile Je ne veux pas tes rêves Je ne vais pas perdre allez du coup le stage suivant est ce que cela ne sert à rester brillé sur place d'autres gens ont répondu est-ce qu'ils ont bien pu répondre souhaitez-vous du visible oui on voit quand même des petits fifou dans le jeu de rien mais ça c'est ce que les hommes et chez les femmes c'est pareil les petits fils folle petite fille folle enfin bref à la vous le sentez cette odeur de fun jeu qui approche à grand pas mais bon il nous reste plus complexe c'est pas le plus dur mais c'est le plus complexe on s'en fout ce qui dit du coup pour le moment tout est bon normal allez on est parti alors bon bah faut juste monter un complexe pour le moment je précise de pour le moment évidemment ce niveau n'a absolument pas marqué attendez ça me semble complexe à droite j'ai plutôt allé à gauche en fait parce que là pas envie de me prendre trop la tête voilà on va aller là où ça part là le score on s'en fout par contre si je tombe ça le fait pas ouais non mais là le score je m'en fous totalement quoi normalement je m'en fous allez sinon une fois dit les commentaires oui j'ai fait mon juif avec les trophées mais je vous remède simplement alors là c'est que ça va du moment que je dis du moment que c'est pas des blocs qui se cassent moi ça me va juste que ce soit pas des blocs qui se cassent et ça passe même si c'est des blocs on risque nos vies du moment qu'on les reste une fois basta évidemment on les reste une fois une fois que les pics sont activés comme ça on fera plus grand chose je l'ai dit je veux pas de blocs qui se cassent voilà c'est vachement bien que ça soit aléatoire parce que ça l'aurait pas été putain les développeurs déjà il aura bien fait leur bâtard mais ça aurait été bien chaud du cul moi c'est bon on attendait comment je vais descendre comme ça à la fois que studio tombe tant qu'à faire j'aurais bien récupérer le bloc ça attendait pas que je fasse ça voilà je suis là et on peut passer putain j'aurais fait un petit truc un peu complexe mais le principal c'est qu'on y soit arrivé ça va être relou là ça va être relou si si le bloc voilà c'est bon faut juste qu'il soit invincible et on est tranquille par contre le mouton il va me faire chier comment je vais faire mais casse toi voilà qu'est-ce qu'ils sont chiants ici n'empêche les moutons là maintenant on voit vraiment qu'ils veulent nous casser la gueule c'est à faire gaffe parce que sinon qu'ils passent coco ok jusque là tout va bien je me crée des petits chemins c'est long mais le principal c'est que ça marche alors là par contre comment je vais faire j'ai peut-être une idée c'est de pousser ce bloc oh j'ai failli crever parce que le bloc de gauche j'ai cru que j'ai même tombé dessus j'ai flippé alors attendez moi je veux pas du livre le livre me fait chier parce que c'est de la merde quoi je veux dire parce qu'en fait là j'ai mon petit bloc tranquille mais le truc c'est que j'ai pas envie de le perdre parce qu'il m'est tellement utile que faille il pourrait m'être utile à n'importe quel moment donc j'ai pas envie de prendre le risque à l'action dans le moment alors il faut que je n'entends le fait qu'il y ait le reste de la tour qui tombe parce que je sape un peu le délire là je vais me dépêcher un petit coup parce que quand même en fait non c'est le truc comme ça on est tranquille voilà il fera plus chier le haut fameuse d'épêcher là j'ai l'impression que le on est en train de se faire rattraper par le bas quand même je flippe un petit coup non j'ai pris le truc genre le mouton qui monte à la one again c'est la fête ah bah il est comme ça c'est réglé il est mort comme je suis gentil dis donc voilà fou là j'étais dans une petite impasse de merde mais bon j'ai réussi à m'en sortir je suis content ça me semble bien allez courage les gens à l'instant roche de la française ça sent la fin de niveau à l'avril c'est l'odeur moi je vous dis l'odeur de fin de niveau à faire comme ça on va faire comme ça voilà moins risqué voilà en fait je pense à un truc faut juste les pousser et puis ça nous fera descendre le reste quand je me prends la tête j'aime bien c'est bien là par contre ça va être trop nous pour aller vers la gauche encore une fois heureusement que là j'ai mon petit cube qui pourra m'aider ok là c'est le truc à droite qui me gêne le livre j'ai pas envie de le prendre ah bah je savais quoi je l'utilisais du coup voilà comme ça on va dire que je peux prendre le livre sans me dire putain fuck j'ai perdu mon cube moi je leur ai utilisé quelque chose quoi donc après reste à voir si ça a réellement été utile ce que je fais ou pas cela c'est clair que je gagne apparemment un peu de temps donc c'est cool est-ce que j'avance réellement parce que si on bloqué de son affaire ce qui pour le moment n'est pas le cas donc confitons-en ça va devenir complexe sans doute complexe c'est bon je vais me sortir de cette petite impasse le bloc a failli me faire le bloc cassé a failli dans la merde non j'ai fermé comment j'ai fait ouais comme ça ça me semble bien toi tu dégages pas de ce truc c'est trop dangereux le bloc comme ça je vous conseille de légèreté parce que c'est ultra dangereux à venir fait pas attention on y passe en parlant de trucs dangereux justement moi je peux le tuer voilà les dégages que l'if seront d'usine d'une main c'est tout le reste pour l'entendé attendez attendez comme ça je pousse ça là bas nick or putain parfait là je réussis pas à me sortir facilement du truc alors que c'est assez censé être prise de tête donc c'est cool on a continué sur cette lancée ça ira attendez comment je pourrais le manipuler ce cube oui je suis un grand manipulateur de cube ah je sais comment vous allez voir je vais faire mon petit four je pousse ça là bas comme ça je peux plus y aller mais comme ça au moins j'ai le chemin qui n'est pas qu'il n'a pas un trop milieu et je veux passer et la partie droite maintenant on s'en branle un truc dangereux il dégage on l'évite tout du moins oui quand même les niveaux sont super loin je veux dire donc depuis un moment et il dure un bon petit temps ça se remarque non mais remonte mais pourquoi je peux pas j'ai pas compris ce qui s'est passé mais c'est pas grave et franchement j'ai pas trop fait de merde du coup je me rattrapais du jeu j'aurais bien voulu aller vers la droite en fait allez descend voilà et tu jarte et lui il faut chasse super et j'ai pas envie de faire buter à la façon très con ce sera dommage de maurice n'est ce pas là je peux pousser par contre je fasse gaffe parce que du coup voilà l'autre a poussé et on arrive à la fin et vous voyez qu'en plus il ya deux sorties maintenant comme ça si on arrive du côté qu'on veut aller au niveau fini je suis tant mieux un petit peu prise de tête mais c'est passé et là normalement on va avoir la dernière question qui va qui va jouer la fin du jeu qu'on aura et sur mon graphique ils disent left option du coup ça veut dire l'option de gauche ouais tu veux en dire attend oui dans le sens à starot c'est pas notre ennemi en vrai en lui il est juste là pour faire son boulot et basta quoi le réel méchant tout ça c'est plutôt le barman parce que c'est vraiment sa faute à lui si on est là bon d'accord prenons un siège alors voilà quoi tous les gens qui du coup essayer de deviner qui était la personne derrière le confessionnal bah voilà c'était pas devinable parce que justement c'est un mec mythologique donc bon c'est en rose pas deviné donc les personnes qui pensaient que c'était erika ou que c'était catherine avec un cas vous vous trompez la troisième question pour la liberté recherchez vous l'excitation provoquée par le chaos et moi ils me disent alors catherine true no is left option donc oui et moi j'ai dit non en première partie parce que je m'en foutais un peu du coup attendait un truc pas possible comment j'ai pu dire non et avoir la vraie bonne fin sachant qu'apparemment oui pour avoir c'est bizarre ça enfin bref moi je fais confiance au graphique enfin j'espère que je peux lui faire confiance mais bon allez les gens on se rapproche à grands pas de la fin vous rendez compte là on se rapproche de la fin j'arrive pas de le dire mais parce qu'il faut le dire 15 minutes allez courage mais si on fait si je me dépêche là on pourra finir le jeu de cette vidéo je suis pas motivé pour le finir cette vidéo ce sera plus marrant de vous faire pour être un jour de plus c'est le gros connard on va attendre un jour de plus ça les avis très gros enfoiré à quoi attendait maintenant que j'y pense on aime la vidéo 15 ah non en fait c'est peut-être celle là la fin ouais ce que j'avais calculé il me semble bon encore une fois il est petit fou qui aime l'excitation du chaos de petit mal on va dire on est obligé de attendre le blog là quatrième cercle oui 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 j'ai compris allez hop en fait là je viens de tilter un truc attendez 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 on est à quel niveau là attendez je viens de tilter un truc les gars je crois que j'ai fait une connerie attendez je vous dirai enfin je vous confirmerai ce que je pense si tel est le cas après ce que j'espère pas parce que là sinon je suis un peu dans la merde on pas tant que ça mais voilà quoi ça va être relou attendez par contre pas que les moutons montrent en les enculés ils tirent des blocs mais les bâtards du coup ça me fait tomber le rasez en culé ça et ça devrait arriver le problème ce qu'on est mort tout seul non dégage sont gênants ces putains de moutons va à droite pitié va à droite va à droite allez s'il te plaît allez va à droite tu vas crever du coup allez à droite je suis sûr il va à droite c'est abruti il arrive à crever quoi enfin bon c'est tout le cas là j'ai un truc de massimé enfin un truc pour le tuer donc s'il me colle trop au cul s'il me colle trop au cul je vais m'occuper de son cas mais là en l'occurrence comment je fais là comment je fais comme à voilà nickel je pense comme ça technique contourner mais le principal c'est que ça vous passe où j'ai eu peur voilà je vais faire trouver le reste au cas où j'avais apparemment vous remarquez que les blocs avec des têtes ils sont totalement invincible par contre là il me fait chier lui et dégage donc ça il me faudra plus je suis vraiment bâtard maintenant vous voyez que je suis un putain de connard avec les moutons de ceux qui sont ici vaut mieux être des connards avec eux parce que vu comment ils sont relou à un point pas possible autant leur montrer c'est qu'ils battront si vous voyez ce que je veux dire allez dégage je suis un putain d'enculer aussi avec les blocs j'ai envie de dire il va me faire tomber du guillot dans l'occasion aussi eux quand je leur passe devant je sais j'ai fait un geste qui fait qui sert à rien mais c'est pas grave on va éviter le bloc explosif au plan et courage les gens n'y est presque j'arrête pas de le dire d'abord en tant qu'ils souhaitent juste plus pour se vous dire là j'avais relativement peur que le mouton se ramène et et me fasse tomber fin m'empêche de monter et du coup je serai tombé sur les pics alors là attendez comment je vais faire parce que le problème c'est que si je vais à droite ça et quoi on va se débarrasser de cette mais casse toi toi putain de merde allez dégage voilà tu l'auras mérité du coup comme ça moi je peux être plus libre avec mes blocs attendez du coup en parlant de blocs ça me bloque moi je suis bête je vais le bon truc regardez juste à passer comme ça on me prend la tête pour un des fois quand même en parlant de prendre la tête justement là comment je vais faire achat ça ouais comme ça on a trop poussé celui-là fou courage je prends du blog à gauche tiens il sera très utile sont les blocs qu'on peut créer comme ça c'est nettement l'objet le plus utile du jeu avec la boisson énergétique aussi qui nous permet de qui peut nous permettre de faire deux sauts sa forme de sauter beaucoup plus haut ça c'est ultra utile aussi à venir à l'envoyant je rouille ça là je monte vachement bien même si le niveau est super long vu qu'on monte vite en fait là ça va ça passe en fait c'est plutôt ici que j'aurais utilisé mon objet pour voir les moutons ouais non en fait ça va y'a qu'à s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre et puis c'est bon voilà c'est bon je crois qu'il s'est cassé du coup nous voilà on monte pas dessus qu'il utilise c'est bon c'est passé tranquille là la petite phase avec plein de blocs aléatoires pour bien nous faire chier mais bon on va pas se laisser abattre pour autant moi je vous le dis si j'ai un bloc à chaque fois qu'il est destructible je suis obligé de recommencer parce qu'on peut pas déconner putain ouais bon bah c'est quoi on va faire comment faire sans ça la question heureusement que là j'ai l'occasion de tirer un bloc sinon j'aurais ouais mais bon ça me nique tout non non faut juste que j'ai de la chance en fait voilà le coup de la chance t'as pensé pas l'un c'est l'autre bande de connard comme ça voilà nickel maintenant on peut tirer les autres putain ça a vu tout ce qu'il faut faire je risque de me bloquer mais on va faire un test j'ai une petite idée pour me débloquer dans tous les cas comme ça ou et là par contre j'ai eu aucun bloc cassable quelle bande de connard allez on monte on monte les gens on le fait qu'on s'embranle on monte on monte comme une grenouille on dirait qu'ils sautent comme une grenouille en plus c'est le truc on attend le haut bon là sur la fin c'était cadeau quand même c'est gagné hier alors ouais en fait je crois que j'ai fait une connerie les gens je crois je suis pas sûr parce que j'ai en fait il me semble que c'est à partir du du stage 9 2 qu'il faut commencer à utiliser le le graphique et moi je les fais partir du 9 1 du coup les choix que j'ai fait là c'est les mauvais enfin c'est les mauvais il ya que le premier qui était mauvais il fallait que je choisis ce nom et choisi oui on va avoir confirmation là si j'arrive au 9 4 on va tester on va tester je suis au stage combien là je vais faire un test on va sauvegarder ici voilà montre moi à quel stage je suis stage 9 4 ce qui signifie que là tout ce que j'ai fait n'a servi à rien je suis en mode réflexion là en fait c'est ça le truc bon écoute et c'est pas grave on va quand même continuer on en a 24 minutes de vidéos savez quoi on va faire encore un stage on va avancer du coup hors vidéo je referai ce que j'ai mal fait parce que c'était à partir de 9 2 qu'il fallait prendre en contre le graphique moi je l'ai fait à partir de 9 1 du coup j'ai eu un décalage sur lui et j'ai de l'avance donc ça fait que là j'ai choisi une mauvaise réponse donc on va continuer quand même hors vidéo je referai le truc ne vous inquiétez pas pour moi je suis allure à cuire et dans la prochaine vidéo du coup vous aurez le le dernier stage plus la fin voilà on est parti ça je me dis heureusement que j'ai fait plusieurs sauvegardes parce que là vous voyez sinon on aurait été putain de niquer du coup là alors si j'ai pas de bêtises on se rapproche vers la fin là qu'à deux morceaux de la cinématique vous voyez moi ça m'intéresse pas moi je veux en avoir trois on a trois c'est la vraie moi je veux la vraie pas déconner on est dans un wok fou on peut faire le jeu à moitié je sais pas moi j'ai fait le jeu à moitié ce qui est le point de me demander de poser questions à ce point de votre jeu ce qui est si simple que je peux juste profiter de ce que soit facilement juste qui est-ce que tu ? ou quoi tu veux dire ? ahah c'est la cesse il n'y a pas de paier de ce sens sans avoir une réponse de quel point tu peux être différent de la gentille mais ça ne veut pas que je vous laissez je te gne j'ai entendu ce que tu veux vraiment une dernière question pour la liberté que désirez-vous le plus sain des jours paisibles ou de l'excitation chaotique alors pour la fin il aurait fallu répondre des jours paisibles parce qu'ils disent left option mais bon malgré tout faut qu'on fasse les trucs donc bon on s'en fout et moi j'avais choisi du jour paisible en première partie parce que bon voilà quoi faut pas déconner hier en première partie et pas encore ce graphique et j'ai réussi à avoir la vraie bonne fin de dans du total bleu j'étais content ça veut dire que je réfléchis à peu près comme quelqu'un de normal totalement blue qui respecte ses droits on va dire voilà on apprend aussi que c'est thomas merinos en l'occurrence le barman le premier homme à avoir réussi cette épreuve et il avait demandé justement de devenir un dubu en quelque sorte il y en a une place plus plus on n'a pas de l'eau il on 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 d'autres gens répondu alors là s'il y a vraiment des mecs qui auraient voulu une vie chaotique c'est qu'ils sont envoyés station chaotique mais c'est quoi ces réponses moi genre les mecs qui sera heureux n'importe quoi on sent vraiment l'équipe fan qui ont tellement intermédiaire les mecs sont tellement qui sur les jeux et tout pour moi je veux voir une vidéo ouf sur le monde n'importe quoi enfin bref chacun son trip après voilà final stage l'empiré voilà allez on est parti les gens attention la restée chaud chaud patate Sous-titrage ST' 501 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 voilà la fin du coup j'ai juste à se garder et ce sera bon donc écoutez les gens voilà prochaine vidéo dernier boss plus la fin voilà et quand je dis la fin c'est la vraie fin à la petite fin de tarlouze on a que la moitié cinématique peut-être que si la vidéo est courte ce que je ferai c'est que je prendrai mon courage demain je retournerai sur ma partie principale et je vous montrerai la vraie fin quand on est totally blue et et un jour le jour où j'aurai fait la dernière fin c'est à dire celle totalement au milieu je vous la filmerai mais pour ça fera attendre que je la fasse c'est tout donc bah écoutez ben j'ai rien de plus à vous dire j'espère cette vidéo vous aura plu j'espère que la prochaine vous plaira la dernière quand même tu vois je vous ai que j'étais pas trop motivé je suis pas trop chaud mais bon au moins comme ça je serai bien chaud pour la fin on va dire donc voilà donc sur ce j'espère c'est lui vous aura plu et je vous dis salut à tous et la prochaine pour une prochaine vidéo salut les gens